bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une tropézienne on va commencer par la brioche pour ça vous aurez besoin de farine de beurre de lait tiède de sucre des oeufs du sel et de la levure boulangère pour commencer on va verser la levure boulangère dans le lait tiède et on va laisser reposer au moins cinq minutes ensuite dans un bol on va mélanger la farine le sucre une pincée de sel les oeufs et le mélange de la levure boulangère et le lait et on va pétrir le tout pendant au moins cinq minutes jusqu'à que la pâte ne colle plus aux parois du robot une fois que c'est bon on va pouvoir ajouter petit à petit le beurre on va pétrir pendant au moins cinq minutes jusqu'à que le beurre soit bien incorporé à la pâte on va continuer de pétrir jusqu'à que la pâte ne colle plus aux doigts ensuite on va la placer dans un saladier et on va bien filmer on va la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume et on va pouvoir la dégazer donc faites les mêmes mouvements que sur la vidéo ensuite on va fariner notre plan de travail et va commencer à travailler la pâte à l'aide d'un roule à pâtisserie on va étaler notre pâte de la taille de notre moule et il faudra qu'elle ait à peu près la même épaisseur que sur la vidéo ensuite on va placer notre pâte dans un moule recouvert de papetis sulfurisé et on va dorer le tout avec un oeuf entier une fois que ce sera fait on va pouvoir parsemer nos sucres en grains sur toute la pâte ensuite on va la laisser reposer environ 30 minutes et on va la mettre à cuire à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes on va pouvoir passer à la réalisation de la crème pâtissière pour ça vous aurez besoin de lait de maïzena de sucre de jaune 2 de la fleur d'oranger et des feuilles de gélatine pour commencer dans un saladier on va blanchir les jaunes d'oeufs ainsi que le sucre une fois que le mélange aura changé de couleur on va pouvoir ajouter la maïzena entre temps mais le lait à bouillir et on pourra le verser ensuite dans notre mélange une fois qu'on aura bien mélangé on va pouvoir remettre le tout dans une casserole et on va ajouter la fleur d'oranger ensuite on va mettre notre crème sur feu doux jusqu'à qu'elle s'épaississe comme sur la vidéo ensuite on va pouvoir rajouter la gélatine qu'on a trempé dans de l'eau froide afin qu'elle se ramollisse et on va mélanger une fois que c'est bien mélangé on va placer notre crème sur un plat on va la filmer au contact et on va la mettre à refroidir une fois que la crème a bien refroidi on va la récupérer et on va la détendre en la fouettant dans un robot et on va pouvoir passer à la réalisation du sirop pour ça vous aurez besoin de sucre de fleurs d'oranger de l'eau et pour finir une rondelle d'orange et on va mettre tous les ingrédients dans une casserole à bouillir pendant au moins cinq minutes et on laisse refroidir pouvoir passer au montage on va commencer par récupérer notre brioche totalement refroidi on va commencer à couper notre brioche en deux à l'aide d'un couteau à pain il faudra le placer un peu plus haut que la moitié une fois que ce sera fait on va récupérer notre sirop bien refroidi et on va imbiber toute notre brioche brioche On va récupérer notre crème également totalement refroidie et on va la placer sur la brioche. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un pochage. On va recouvrir la brioche de son chapeau. Vous pouvez également saupoudrer votre tarte tropézienne avec du sucre glace. Une fois que c'est fait, notre tropézienne sera terminée. Pour ça, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. A bientôt !